Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, je suis en train de lire Blame de Tutomu Nihei, un genre de manga fucked up dans une ville d'un univers incroyablement grand qui est sans limite, tout est comme style post-apocalyptique mais avec des tuyaux un peu partout, puis des fois c'est style biomécanique comme Giger, un peu le gars qui a fait Alien, en tout cas c'est malade, ben réel. Puis là je me disais faut que je fasse une photo dans ce style-là. Puis là, ben ce qui n'est pas pire c'est que ça tombe bien parce que ferblanterie, ventilation, prêt à côté de chez nous. Fait que je vais prendre des tuyaux. Je vais dropper tout ça partout dans le studio, faire une espèce de mère de tuyaux biomécanique, ben tu sais, mère de tuyaux, toutes sortes de teintes, des argent, des noirs, des plus gros, des plus petits. Puis là, ben, on va aller sur le top du Moam, faire une shot d'un gars de dos qui regarde au loin parce que j'avais vu une peinture en histoire de l'art de Friedrich dans l'espèce de mouvement du sublime, il paraît. C'est que, comment ça s'appelait ça? Voyageur au-dessus d'une mer de nuages, contemplant, voyageur contemplant, mer de nuages, c'est pas de même. Fait que c'est ça, l'idée, c'est que le gars, il est en l'air un peu à la position Captain Morgan, il regarde au loin, conquérant un peu face à l'immensité de l'horizon devant lui. Puis, ce qui est un peu paradoxal, c'est que même s'il est comme enivré par tout le sentiment de beauté, ben ça tilte un peu dans sa tête parce que devant toute cette immensité-là, ben il sent un peu son existence devenir fragile, puis un peu inutile à la grandeur qui s'étale devant lui. Fait que je vais essayer de reproduire un peu cette émotion-là paradoxale, sauf que là, ça va être genre un mécano qui sort de l'horizon de là avec, je sais pas si il va y avoir dans les mains, si il va y avoir des tués ou à terre un peu, puis tout. Puis, comme s'il arrivait d'arranger ça ou d'aller picosser là-dedans, en tout cas. Puis c'est ça, essayer de juste montrer le gars qui contemple un horizon désolé, une post-apocalyptique dans un univers inconnu. Je pense que ça va être top. Fait que là, Toggy Boy il s'en vient, puis on s'aligne sous le top du Moham, faire des petites shots de drones, puis on met sur la bus, ça va être TADAM! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada